Un énorme berger allemand se met soudainement à aboyer sur un enfant chaque nuit. Les parents retournent la maison dans tous les sens pour trouver la source de l'hystérie du chien. Puis, après avoir installé une caméra infrarouge, ils découvrent pourquoi il agit ainsi et crient simultanément d'horreur. Le calme de la vieille maison du New Hampshire pesait lourd alors que Lisa et Tom dormaient. Puis, un aboiement fracassant déchira le silence. Max, leur berger allemand habituellement calme, devenait fou dans le couloir. Lisa et Tom se redressèrent brusquement, le cœur battant. Max aboyait devant la porte de la chambre d'enfant. Des gémissements frénétiques se mêlaient à ces grognements. Les parents inquiets se précipitèrent pour vérifier leur fille. Cependant, la chambre d'Emily semblait normale. La petite fille dormait paisiblement. Mais Max ne se laissait pas berner. Un grognement sourd grondait dans sa gorge. Et ses yeux étaient grand ouverts d'une peur que Lisa et Tom n'avaient jamais vue auparavant. Dans les jours qui suivirent, la nuit devint un cauchemar éveillé. La transformation de Max était saisissante. L'animal de compagnie de la famille, joueur et remuant, devint un sentinelle tremblant. Il mangeait à peine et ne dormait presque pas. Ses aboiements étaient maintenant aigus et teintés de désespoir. Lorsqu'il tentait de le réconforter, il se recroquevillait. Max semblait consumé par une sorte de tourmente invisible. Heureusement, Emily était inconsciente de tout cela. Elle continuait ses routines de tout petit. Jeux, siestes, histoires. Tout était paisiblement normal. Mais regarder Emily gazouiller et tendre ses petits doigts potelés, tandis que Max se recroquevillait dans un coin, était profondément perturbant. Que se passait-il avec leur chien ? Les nerfs de Lisa étaient à vif. Le calme habituel de Tom gémissait sous le poids de la détresse de Max et de leur propre privation de sommeil. Au fur et à mesure que le soleil disparaissait dans l'horizon, leurs esprits s'effondraient également. Ils se barricadaient dans la chambre d'Emily. Tom la tenait pendant que Lisa surveillait Max. Une terrible angoisse se nouait dans son estomac. Les visites chez le vétérinaire étaient devenues un rituel désespéré. Max était en bonne santé. Un spécimen physique parfait. Emily, elle aussi, ne montrait aucun effet néfaste. Leur tentative pour apaiser le chien frôlait l'absurde. Des veilleuses étaient installées et des berceuses étaient jouées. Ils déplaçaient le lit d'Emily, centimètre par centimètre, priant pour perturber le chemin invisible que Max ressentait. Pourquoi aboyait-il seulement la nuit ? Mais soudainement, le jour n'offrait plus aucun répit. L'agitation de Max devenait un bourdonnement constant. Un courant de terreur imprégnant leur foyer autrefois paisible. Les jours se confondaient. Des amis, préoccupés par leur apparence, épuisés, offraient des conseils bien intentionnés mais inutiles. Le comportement de Max n'était pas logique. Il était viscéral. Tom et Lisa fouillaient la maison à la recherche de points d'entrée, mais ne trouvaient rien. Max refusait de quitter le côté d'Emily. Ce n'était pas un comportement normal de chien. C'était un animal sentant quelque chose de profondément faux. Avec le désespoir rongeant chaque fibre de son être, Lisa commença à parcourir des forums en ligne tard une nuit. C'est là qu'elle tomba sur un comportementaliste canin spécialisé dans les réactions inexpliquées. C'était un coup de poker, mais ils étaient à court d'options. La comportementaliste, le docteur Ellis, était une femme mince aux cheveux gris avec un regard étonnamment observateur. Contrairement aux autres, elle ne rejetait pas les actions du chien. Elle passa des heures dans la maison à observer Max, pas Emily. Il ne protégeait pas l'enfant. Il était concentré sur un coin du sol, juste au-delà de la portée du lit d'Emily. « Nous pensons en termes de vue et de son », expliqua le docteur Ellis d'une voix calme. Mais les chiens, leur monde est beaucoup plus vaste. L'odorat, les vibrations minuscules, ils captent des choses que nous ne remarquons tout simplement pas. L'estomac de Lisa se tordit. Que se passait-il ? Les aboiements frénétiques de Max semblaient confirmer la théorie de la femme. Ensuite, le docteur Ellis offrit une solution. Une caméra infrarouge dirigée vers cet endroit. Elle détecte les signatures de chaleur, des choses que nos yeux pourraient manquer. Elle fit une pause. Cela pourrait être quelque chose. Tom installa la caméra pendant la journée. Cette nuit-là, regroupée près du moniteur, ils observèrent avec une horreur naissante. Une forme sombre, sinueuse, serpentant brièvement dans le champ de vision. Elle était aussi épaisse que le poignet de Tom. Sa signature de chaleur à peine visible brillait contre les planchers frais. Max éclatant en aboiement si féroce qu'il faillit s'étouffer. La peur, froide et aiguisée, traversa Lisa. Un serpent. Il pouvait mesurer deux mètres de long. Peut-être se cachait-il sous la maison. Peut-être que la chaleur l'attirait près du lit d'Emily. Quoi qu'il en soit, c'était une menace silencieuse, potentiellement mortelle. Tout était expliqué. Des serpents venimeux existaient au Nuambshire, mais jamais à l'intérieur d'une maison. Les chances que cela se produise étaient stupéfiantes. Mais c'était là, une preuve indéniable qui se déroulait sur l'écran du moniteur vacillant. La réalisation frappa Tom et Lisa comme un coup physique. C'était un serpent à sonnettes de l'Est. Lisa avait vu suffisamment de documentaires sur la nature pour reconnaître le motif distinct en forme de diamant sur l'écran. Un serpent venimeux, une créature tellement déplacée dans leur maison du Nuambshire que cela semblait être une grotesque fiction. Ils avaient bien entendu des histoires, des serpents à sonnettes dans les bois, occasionnellement aperçus loin des villes. Mais à l'intérieur d'une maison, c'était sans précédent. Pourtant, la preuve vacillait silencieusement devant eux. Leur maison était un terrain de chasse pour les vipères. La terreur initiale fit place à une sombre détermination. La lutte antiparasitaire était leur premier espoir futile. L'exterminateur était un homme barraqué nommé Pete. Il était plus habitué aux souris et aux guêpes et était totalement perplexe. Heure après heure, il tâtonnait et sondait. Son visage était marqué par la concentration. Sous le plancher, dans le grenier et les murs, chaque centimètre était examiné, mais rien n'était trouvé. « Êtes-vous sûr de ce serpent ? » demanda Pete en se grattant la tête. « J'ai jamais vu un serpent à sonnettes entrer dans une maison, pas en toutes mes années. » Son doute était comme un seau d'eau glacée. La caméra était-elle défectueuse ? Leur imagination leur jouait-elle des tours ? Mais le serpent reviendrait. Chaque nuit, il semblait plus audacieux. Le serpent n'était plus qu'une vague signature de chaleur. Il apparaissait à l'écran. Un éclair décaille, le clignotement d'une langue, la silhouette indéniablement reptilienne. Il se déplaçait avec une efficacité glaçante. À une occasion, il avait fait le tour du lit comme un arpenteur évaluant un terrain. Max était un tourbillon de fourrure et de dents, retenu uniquement par la laisse de Tom. Il ne pouvait pas risquer une bagarre de chiens avec un serpent venimeux. Emily dormait maintenant paisiblement dans le lit de Lisa, loin du danger. Mais combien de temps avant que le serpent trouve un moyen d'accéder également à cette pièce ? L'attention transformait leur maison. Les planches de plancher n'étaient plus simplement du bois. Elles étaient des caches potentielles. C'était le calme terrifiant avant la tempête. Chaque bruissement, chaque craquement de la vieille maison faisait battre leur cœur. Une nuit, cela s'est rapproché de manière inconfortable. Tom était en faction quand il est sorti de dessous une commode. La même qu'ils avaient vérifié d'innombrables fois. Il glissa vers le lit, peut-être à deux mètres de distance. Max hurla, manquant de se libérer. Tom cria et frappa sur la porte de la chambre d'Emily comme un homme possédé. Lisa se réveilla brusquement. Elle vérifia qu'Emily dormait à côté d'elle, puis elle rejoignit son mari en un éclair. Pendant une minute agonisante, c'était une impasse. Le serpent hésitait, conscient du soudain tumulte. Sa tête resta levée, évaluant. Puis, comme pris de dégoût, il se retira dans l'ombre. Ils s'effondrèrent là, sur le sol. Cela ne pouvait plus durer. C'était un jeu d'attente, un siège psychologique. Combien de temps avant que le désespoir de Max ne soit justifié ? Avant que le serpent ne perde sa prudence ? Avant que leur propre santé mentale ne se brise ? Quelque chose devait changer. Le lendemain matin, Lisa commença à passer des appels. Des experts en relocalisation de serpents, des agences environnementales, quiconque pourrait offrir une solution au-delà d'un exterminateur déconcerté. Elle se heurta à des impasses, des réglementations et à la réalité frustrante. Cela dépassait la portée habituelle de pratique de quiconque. Ils étaient seuls, piégés dans un cauchemar avec une horloge qui tournait. Et leur seul signal d'alarme était un chien qui perdait lentement mais sûrement la tête. C'était le tour de Lisa. Les premières lueurs de l'aube peinaient à traverser les rideaux alors qu'elles fixaient l'écran. Une tasse de café froid était serrée entre ses mains tremblantes. La pièce semblait calme et innocente. Puis elle le vit. Le serpent apparut de dessous leur lit. Son avancée était terrifiante de délibération. Ce n'était pas un intrus accidentel. C'était une créature qui prenait ses aises dans son nouveau domaine. Elle appela Tom. En quelques secondes, il était à côté d'elle, le visage cendré. Ensemble, ils regardèrent le serpent se glisser vers le lit d'Emilie. Une parodie obscène d'un contrôle nocturne sur un enfant endormi. Ils entrèrent dans la pièce. L'atmosphère était chargée électrique de menaces invisibles. Aucun signe du serpent. Ni sur le sol, ni sous le lit. Il avait disparu. Les aboiements de Max montèrent à un niveau hystérique. Son attention était d'une précision laser, verrouillée sur le vieux fauteuil à bascule dans le coin. C'était un héritage de Lisa, un morceau confortable qui appartenait autrefois à sa grand-mère. « Doucement, mon garçon, apaisa Tom. » Plus il s'approchait du fauteuil, plus Max se tendait. La main de Tom planait au-dessus du bras usé du fauteuil. Espaces vides. Il passa prudemment la main sous le siège. Il sentit du tissu moelleux et du bois. Rien d'autre. Lisa retint son souffle lorsque Tom s'approcha davantage de l'espace creux sous le siège. C'était sombre et ombragé. Soudain, le silence fut brisé. Leurs cris n'étaient pas seulement des sons. C'était l'expulsion physique de la terreur nouant leurs entrailles. Avec des mains tremblantes, Tom dirigea le faisceau de la lampe de poche sous le fauteuil à bascule. Là, dans la pénombre, la vérité fut révélée. Le serpent à sonnette de l'Est était massif. Aussi épais qu'un avant-bras d'homme. Il n'était pas seulement confronté à un intrus inattendu, mais à une mère. Enroulé de manière protectrice dans la base creuse du fauteuil se trouvait une masse d'œufs de couleur crème. Ici, dans leur maison tranquille, un serpent avait établi une nursery. La compréhension se fit aux côtés de l'horreur. L'agressivité du serpent et ses apparitions nocturnes incessantes, il protégeait sa progéniture. Cette connaissance fit peu pour calmer la terreur de Tom et Lisa. Mais elle alimenta une sorte de courage désespéré. Si ses œufs étaient sur le point d'éclore, ils seraient dépassés en nombre. Tom se jeta le premier. Il n'était pas sûr du plan. Seulement qu'il ne pouvait pas laisser le serpent s'installer. Max sentit le changement et devint fou furieux. La laisse coupait dans les mains de Tom alors qu'il luttait pour contrôler le chien frénétique. Lisa tenait toujours une émilie en pleurs. Elle reculait vers la porte alors que chaque instinct lui criait de s'enfuir. Le serpent frappa, un flou de crocs et de fureur. Tom, par miracle, fit un pas de côté. La lampe de poche tomba au sol et la pièce plongea dans la pénombre. Tom donna des coups de pied sauvagement au fauteuil visant à renverser le nid. Le serpent se recula. La sonnette était un crescendo assourdissant d'avertissement. Max se libéra enfin et se précipita vers eux. Dans la frénésie, personne ne suivit le temps. Des objets volaient. Les meubles étaient renversés. Lisa trébucha. Tom tâtonna pour récupérer la lampe de poche abandonnée et maudite. Au-dessus de tout cela, ce teintement incessant minait les derniers vestiges de leur santé mentale. Un ultime bond désespéré, un éclair de lumière et soudain Tom tenait un camion de pompiers en l'air. Le serpent était enroulé autour défensivement. Tom le lança vers la fenêtre. Le verre se brisa. Pendant une fraction de seconde, le serpent s'accrocha. Mais le poids et l'élan gagnèrent. Il tomba du jouet et atterri en tas juste dehors. Il se figère. Max gémit. Son corps était toujours tendu et prêt à se précipiter. Lisa était à genoux, les larmes coulant sur son visage. Puis, dans un mouvement douloureusement lent, le serpent commença à se retirer, non pas en défaite, mais en retrait stratégique. Il se glissa dans l'aube grise. « Les œufs ! » balbutia Lisa. La terreur étranglait sa voix. « Ils sont toujours là ! Contrôle des animaux, la police, n'importe qui ! Je dois appeler et voir qui va venir ! » C'était une vérité insupportable. Pour la première fois depuis des jours, ils comprenaient l'ampleur de leurs problèmes. Même avec le serpent adulte parti, le danger avait été multiplié. Et cette fois, les serpenteaux, petits, rapides, encore plus difficiles à suivre, représenteraient une menace dans toute leur maison. Un sentiment de futilité les envahit. Comment pouvaient-ils combattre un ennemi presque invisible ? Comment pouvaient-ils protéger leur bébé ? Une heure plus tard, le contrôle des animaux arriva, mais ils étaient mal équipés pour sauver à la fois le fauteuil et les œufs. Alors le fauteuil fut réduit en éclats et les œufs détruits. Max était miraculeusement indemne. Le berger allemand fut couvert de louanges même s'il tremblait. Le soulagement les submergea, laissant derrière lui les débris de la terreur et de l'épuisement. Il faudrait beaucoup de temps avant qu'ils ne dorment paisiblement, avant que les planches de plancher ne cessent de murmurer le danger. Mais pour l'instant, devant la lumière crue du jour, tout ce qui importait était qu'ils étaient en vie. Une famille qui avait survécu à l'inimaginable grâce au sixième sens d'un chien. Quelle histoire effrayante ! Avez-vous une histoire sur un serpent dans une maison de banlieue ? Pensez-vous que la famille aurait dû se battre plus fort pour protéger les œufs du serpent ? Dites-le nous dans les commentaires, nous aimerions beaucoup vous entendre. Pour l'instant cependant, c'est tout pour nous. On se voit dans une prochaine vidéo !